C'est toujours dans la simplicité qui résidera la véritable grandeur. Mesdames et messieurs, le bon choix est celui qui vous fait de nous suivre. Bonjour, bonsoir en beauté et bienvenue au JT Sabat du Mérica Télévisions. Meeting de la mouka et réaction, mais sans mémoire d'Etienne Chisekedi, mais aussi les réactions, première cérémonie des prises d'armes du nouveau chef de l'État. Tels sont là les grands sujets que nous aborderons dans ce journal qui reçoit comme invité, Ced Kikouni, candidat malheureux ou candidat non élu de la présidentielle du 30 décembre dernier. Ced Kikouni, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au JT Sabat. Merci de me recevoir. Et que pensez-vous de la position de Martin Fayoulou ? Il a perdu, il a gagné. Si vous étiez à sa place, que feriez-vous aujourd'hui ? Je crois que ses revendications sont fondées. Parce qu'il a demandé à la CNI de faire quelque chose de très simple, le récomptage. C'est que la CNI a refusé de faire. Ce n'est pas prévu par la loi. C'est prévu dans la loi. C'est prévu dans la loi. Il faut très bien relire la loi. Le récomptage est prévu dans la loi. Et puis tout ce que nous avons demandé à la CNI, c'est la transparence. Dès le départ, nous avons parlé de transparence. Mais la CNI a décidé de faire les choses à sa manière. Pas de compilation. La CNI n'a pas tenu toutes ses promesses. Voilà qui pose problème. Et puis deuxièmement, je m'étais dit au début de ce processus que l'année 2018 servira d'exemple pour les élections à venir. Et aujourd'hui, avec la technologie, avec plus de 750 millions de dollars dépensés, nous avons organisé de très mauvaises élections. Je me demande ce que nous dirons en 2023. Et à cause justement des pareils dégâts, on n'arrive pas à avancer. On n'avance pas et on ne connaît pas toujours qui est vraiment élu par le peuple. Mais quand vous dites que nous n'arrivons pas à avancer, M. Kikouni, peut-être que vous vivez dans un autre monde. Parce que de l'autre côté, il y a un chef de l'État qui est là. Il y a des choses qui se font. Oui, mais la légitimité est importante en politique. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a eu des choses qui se sont faites derrière les rideaux. C'est ce qui dérange. Nous demandons la transparence. Ce n'est pas que nous sommes contre Félix. Ce n'est pas que nous sommes contre le changement qui s'est opéré au sommet de l'État. Mais nous avons seulement besoin de la transparence. C'est la démocratie, la justice. Pour beaucoup, l'alternance voulue a été faite. Non, ce n'est pas trop l'alternance, c'est plutôt le changement. Il y a un homme qui a remplacé un autre sommet de l'État. Mais lorsque vous regardez le système au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée provinciale, vous allez voir que le système n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas alternance. Le pouvoir est toujours contrôlé par les gens de la majorité que nous avons combattus pendant toute cette campagne. Mieux, pendant les cinq dernières années. Monsieur Sète Kikouni, de quel côté vous placez-vous ? Celui de Martin Fayoulou ou encore du côté d'Antoine Félix Tshisekédi ? Écoutez, moi je suis du côté de la verie. Avez-vous été sollicité ? J'ai été sollicité des deux côtés. J'ai rencontré le président Félix il y a à peu près deux semaines. Et j'ai aussi longuement parlé avec Martin Fayoulou. Nous parlons. J'étais même à la prestation des serments du président Félix. Ah, vous avez eu des bouts pris à six après. Oui, j'ai été invité. Vous avez râlé sur les réseaux sociaux. Non, mais je suis allé en retard. Je suis allé en retard. Mes places ont été occupées. Il n'y avait pas que moi. Tous les ambassadeurs étaient debout. Moi, j'avais même la chance d'avoir une chaise après. Mais les ambassadeurs ont passé toute la cérémonie. J'étais à la prestation des serments pour montrer justement ma bonne foi. Que d'une certaine manière, j'ai été invité. Il faut respecter l'invitation. Je suis allé. Mais jusqu'à aujourd'hui, on continue à se poser des questions. Et c'est important pour nous, en tant que peuple, de commencer à résoudre le problème au lieu de les accumuler. Pour l'instant, nous avons accumulé un autre problème. Nous n'avons pas résoudré un autre problème. Et nous décidons d'avancer sans résoudre ce problème-là. Et c'est dangereux. C'est toi qu'il faut zapper, hein ? Non, non, non. Parce que, je l'ai dit dans l'une de mes déclarations, ce qui arrive à Fayou aujourd'hui, c'est ce qui arrive à Nadej à l'université, c'est ce qui arrive à Mireille quand elle demande l'emploi, c'est ce qui arrive à d'autres sets quand ils créent leur petit business, l'injustice. Nous sommes là pour combattre l'injustice. Il faut que l'état de droit puisse vraiment fonctionner pour que nous puissions avancer. Voilà notre souci. On ne veut pas que tout soit bâti sur le mensonge. Ça ne nous permettra pas d'aller de l'avant. M. Kikouni, certains pensent que... Certains vous considèrent des candidats de réseaux sociaux. Vous n'avez pas battu campagne. On ne vous voit que dans des déclarations à travers Facebook, Twitter. Vous tweetez très souvent, il faut le reconnaître. Oui, au fait, j'ai été prudent parce que nous avons déposé la candidature, nous avons passé une très bonne pré-campagne. Mais après les réunions que nous avons, les réunions de concertation avec la CNI, nous avons réalisé que la CNI soit ne sera pas en mesure d'organiser ses élections, soit ils vont nous imposer quelqu'un au sommet de l'État. Et puisque j'étais autofinancé, je m'étais dit, il vaut mieux m'arrêter. Il vaut mieux ne pas engager d'autres démarches et puis regretter après. Je m'étais dit, voilà, je continue à battre campagne à travers la télévision, à travers la radio, à travers les réseaux sociaux, et puis me préparer pour les élections de 2023. À ceux qui vous considèrent un peu quand même opportunistes, aujourd'hui encore, que leur dites-vous ? Non, mais ma lutte, elle est sincère. Je me suis engagé parce que je voulais redonner à notre peuple l'espoir. Et puis, malgré le fait que je n'ai pas battu campagne, beaucoup de gens ont voté pour moi. Vous êtes 30e déjà ? Non, je ne suis pas... 6e, 7e ? 6e, 7e, quelque chose comme ça, mais beaucoup de gens ont voté pour moi. Et puis, je dis, beaucoup de gens ont voté pour moi, malgré le mensonge de Nanga. En réalité, on ne sait même pas... On n'a pas volé le voie. Non, mais... Aujourd'hui, nous estimons que plus de 200 000 personnes ont voté pour nous, mais ils ont aussi retiré nos voies pour donner à d'autres personnes. C'est là le problème. Nanga nous a même caché à nous, qu'on considérait comme petits candidats, nos vrais résultats. C'est un crime, tout à fait. 7e, qui connaissait demain, vous étiez appelé par le pouvoir en place, pour votre membre du gouvernement. Quelle sera votre réponse ? Écoutez, c'est vrai que je me suis engagé... Vous ne direz pas non, en tout cas. Tout dépendra de la proposition qui sera faite par le pouvoir en place. Parce que je me suis engagé, parce que j'avais un projet, un projet que beaucoup de Congolais ont adopté, ont aimé. Et si ça entre dans le contexte de ce que moi je veux faire, donc ça entre dans mes compétences, je peux répondre, oui, je ne suis pas là pour demander de l'emploi, je ne suis pas là pour accepter n'importe quoi. Le nouveau Congo que nous voulons, c'est un Congo où les compétents vont servir. Moi, je considère ce pouvoir comme une forme de transition. Parce que je suis d'avis que le nouveau président ne pourra pas faire grand-chose, vu la configuration qui se présente devant elle. Donc je me dis, ce qu'il peut faire, tout dépendra de son choix. Non, mais écoutez, il y a des réalités économiques, il y a des considérations économiques et sociales qu'il faut tenir en compte. Ce qu'il peut faire, c'est d'abord débarrasser le système de tous ces gens-là qui ne nous permettent pas d'avancer. C'est réformer les institutions et nous donner de très bonnes élections en 2023. Voilà ces vrais défis. Des élections auxquelles vous souhaitez prendre part. Bien sûr. Vous regrettez de n'avoir pas allié des députés, par exemple, aujourd'hui ? Non. Moi, je suis content parce que d'abord, je suis entré par la grande porte. Et par la porte de 100 000 dollars, quoi. Pas seulement ça. Il y avait aussi d'autres critères qu'il fallait remplir. Il fallait avoir quand même un CV solide en dehors de 100 000 dollars. Donc voilà, c'était important. Je ne regrette pas parce que je voulais devenir président et être cette figure-là qui rassemble le Congolais. 100 députés. Je viens, je presse ce message-là d'unité nationale, je presse ce message-là de... Surtout de vendre l'RTNC. Voilà, de l'intérêt national. Surtout de vendre l'RTNC. Non mais la vente de l'RTNC... On ne va pas y revenir, évidemment. Non, on ne va pas y revenir, mais c'est une idée qui continue à faire du bruit partout. Parce qu'aujourd'hui, l'RTNC s'est déjà converti. L'Église commence à adorer déjà un autre Dieu. Et tout le monde s'est plaint. C'est encore un problème, voilà. Donc ce sont des débats de fonds que nous avons soulignés. Mais ceux qui connaissent, on vous accuse d'avoir grande gueule. J'essaie de me défendre, j'essaie d'être moi. J'essaie de dire les vérités qui dérangent. Ceux qui se disent bas, moi j'essaie de le dire tout haut. Vous n'avez pas poursuivre pour la sénaturiale, par exemple ? Non, 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 non. Je vous ai dit que moi je suis... J'aimerais bien gérer ces pays. J'aimerais bien être dans l'exécutif. Voilà ce qui m'intéresse. Donc le côté législatif ne m'intéresse pas trop, du moins pour l'instant. Donc je vais gérer parce que je fais déjà mieux dans le domaine privé. Je suis dans la gestion. Je donne beaucoup d'emploi aux jeunes. Et je suis très fier de ce que je fais en ces moments. Et comme je vous ai dit, je m'étais engagé pour servir le peuple. Monsieur Kikounissette, vous avez prêché lors de cette pré-compagne, ou lors de cette campagne, la rupture et le renouvellement de la classe politique. Vous avez suivi cet aspect-là. Pensez-vous aussi qu'il y a des gens qui ne doivent pas revenir aujourd'hui ? Oui, il y a des gens qui ne doivent pas revenir. Mais la priorité doit être la mise en application des lois qui ne permettront plus aux dirigeants de faire n'importe quoi. Voilà le plus important. Parce qu'on peut décider de ne pas faire revenir tous les noms qu'ils ont cités, mais les nouveaux aussi peuvent entrer dans les abus. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas une ligne de conduite, une justice qui punit des gens qui détournent les déniers publics, des gens qui ne remplissent pas très bien leurs fonctions, il y aura toujours des abus. Donc on a besoin des institutions fortes. On a besoin d'un mécanisme de contrôle qui ne permettrait pas aux individus justement de faire ce qu'ils veulent. Monsieur Kikounissette, vous devenez quoi pendant ces cinq ans ? Entrepreneurs comme d'habitude ? Je suis entrepreneur, mais nous démeurons sur la scène politique. Déjà, nous allons déménager notre siège. Avec beaucoup de tweets, évidemment. Non, nous serons sur le terrain parce que déjà nous préparons notre siège vers l'IMETE, donc dans le couloir entre scène où est plus l'IMETE, là où se trouvent tous les partis politiques. Nous allons en particulier. Vous voulez buer votre mouvement en parti politique ? C'est ce que nous comptons faire. Et puis, chaque mois ou une fois chaque deux mois, nous allons faire le tour du pays. Nous irons dans chaque province. Nous allons commencer avec les chefs-lieux. Nous allons essayer de... Déjà, vous aviez promis Béni. Vous n'allez jamais aller à Béni, hein ? Nous allons commencer par le Nord, qui vous, si tout va bien. Nous allons installer des bureaux, des bases dans chaque province. Et au bout de deux ans, trois ans, je crois que nous serons prêts pour affronter les prochaines élections. En fait, nous voulons être prêts après deux ans parce qu'avec le système actuel, tout est possible. Il se peut aussi qu'après deux ans, les systèmes soient bloqués et qu'on ait de nouvelles élections législatives. Ce sera l'occasion pour vous de battre la campagne à l'américaine, enfin ? Oui, nous allons nous racheter. Si nous avons une bonne SEMI, nous avons une bonne Commission électorale nationale indépendante qui organise de bonnes élections, nous allons donner les tout pour le tout. Donc, nous sommes retirés de la course. Nous n'avons pas battu campagne parce qu'on n'a pas vu clair. On a même demandé le report, justement, pour essayer de résoudre les questions pendantes. Ce qui n'a pas été accepté, nous sommes là où nous sommes. M. Kikouni, on parle de vous comme entrepreneur, oui, mais il paraît que vous encouragez aussi d'autres entrepreneurs. Que faites-vous dans le concret ? Le deux dernières années, ce que nous avons essayé de faire, c'est de financer les autres entrepreneurs qui ont des projets que nous considérons rentables. Si nous repérons de tels entrepreneurs, nous essayons de les encadrer, donc jouons un peu ce rôle-là d'incubateur. Ensuite, nous finançons des projets. Nous avons commencé par financer en donnant de l'argent, mais ça n'a pas marché. Il y a eu beaucoup de problèmes. Ensuite, nous avons changé de stratégie. Et désormais, nous investissons l'argent avec l'entrepreneur. Nous achetons certaines parts. C'est ce que nous essayons de faire. Vous continuez de le faire ? Nous continuons de le faire. Nous allons relancer d'ici le mois de juillet. La campagne ne vous a pas ruiné ? Non, la campagne ne nous a pas ruiné parce qu'on avait dit dès le départ qu'on s'était préparé pour entrer en politique. Aujourd'hui, j'ai même encore tweeté parce qu'il y a un débat entre quelques membres de l'opposition qui ne font que ses traites de voleurs. C'est quand même inacceptable d'avoir comme sale insulte pour les politiciens le terme voleurs. Je les ai invités à trouver du travail avant de se lancer en politique. La politique doit cesser d'être cet espace-là qui réunit les chômeurs. Ça pose problème aujourd'hui pour nous. C'est un grand problème. Nous devons avoir des gens qui viennent en politique pour résoudre les problèmes de la société et quitter cette scène politique pour retourner dans leur vie privée. Celle qui coule est ambitieuse ou prétentieuse ? Ambitieuse, je dirais. Prétentieuse ? Ambitieuse, je dirais parce que déjà, notre pays attend beaucoup de nous et on ne peut pas continuer à croiser les bras pour attendre que le héros puisse venir d'ailleurs. Il y a cette expression qui dit, si vous êtes face à un problème et que vous regardez autour de toi, vous ne voyez personne pour résoudre ces problèmes-là. Sachez que le héros pour résoudre ce problème-là, c'est vous-même. Donc aujourd'hui, je me considère comme un héros dans la situation dans laquelle nous nous trouvons et je suis d'avis que j'ai des solutions qui peuvent permettre à notre pays d'aller à l'avant. Vous avez félicité le président... Entendre Félix, ce qu'il y a dit ? Comme je vous l'ai dit, je l'ai vu il y a deux semaines à Béatrice Hôtel. Et j'ai aussi fait une déclaration pour le féliciter et lui dire que la jeunesse congolaise, l'état que le peuple congolais attendait, beaucoup de lui, j'étais à la prestation des serments, il y avait cette chanson-là qui avait touché nos cœurs. Papa avait dit le peuple d'abord. Donc voilà, je l'avais seulement rappelé, c'est là que le peuple a besoin, a beaucoup plus besoin de lui, que le président puisse s'occuper de lui et voilà. Vous êtes millionnaire ? Bon, ce n'est pas une question à laquelle on répond comme ça. Je suis entrepreneur, je me débrouille, je me définis plutôt comme... Et vous pesez quelques millions ? Je me définis plutôt comme un pauvre qui a de l'argent. Je suis pauvre, mais j'ai de l'argent. La modestie, quoi. Espérons qu'elle n'est pas fausse. Vous étiez invité de ce journal, comme d'habitude, vous ne nous dites jamais non. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Nous avions reçu comme invité cette Kikouni, candidat non élu ou malheureux, à la présidentielle de décembre dernier. Mesdames et messieurs, au revoir et à très bientôt.